Salut les amis, aujourd'hui on se amène au Ritz pour une découverte vraiment sucrée. Allez, suivez-moi ! C'est au sein du salon Proust que François Perret, le pâtissier de l'hôtel, nous attend pour un tea time à la française. L'idée était de partir sur un thé à la française déjà pour promouvoir un peu plus notre art culinaire, notamment la pâtisserie, et l'idée était vraiment de travailler la biscuiterie, parce que je trouve que c'est quelque chose qui se perd au fur et à mesure, c'est des choses qu'on ne voit plus, alors que c'est des choses qui se faisaient énormément avant en boutique, et qui plus est, je trouvais que ça se mariait parfaitement avec un thé. Donc ça nous permettait aussi de mettre le maximum de variétés, donc on a 16 variétés différentes, ce qui permet aussi de donner la chance aux clients d'avoir 16 fois plus de chance de leur trouver leur madeleine de Broust. Donc on commence l'initiation par une petite madeleine, et ça j'avais vraiment envie de ça, c'est une petite madeleine en fait sur laquelle on va verser un petit peu de lait, donc un lait à la vanille, un lait au citron, un lait au praliné, un lait au café, et donc la madeleine va se gorger de ce lait, et c'est la première chose qu'on va venir manger, c'est la première chose qu'on mangera en s'installant. Et je trouvais que ça guidait vraiment le client vers ce qui allait lui arriver, à savoir quelque chose de finalement très simple, mais de très gourmand. Et c'est sous le regard de Broust que je m'apprête à remonter le temps. Au menu de ce voyage, des petits biscuits, une pêche Melba à réaliser soi-même, et la madeleine de Broust, du parfum de Sopéré. Pendant ce temps, on se détend en observant notre fleur de thé éclore. Puis, vient le moment de préparer sa pêche Melba. De la glace vanille, des morceaux de pêche, des framboises, des granolas, et de la crème fouettée. Tiens, le plateau est arrivé. Dessus, 16 biscuits pour 1000 souvenirs d'enfance. La cigarette russe qu'on trempait dans le lait, la paille d'or, la meringue, la madeleine, et même les barquettes qu'on s'amusait à faire naviguer. À côté de tout ça, des biscuits oubliés, l'allumette hyper tendre de son grand-père, et la tarte au sucre, divine, la spécialité de Bourg-en-Bresse, qui est désormais ma madeleine de Broust. Sous-titrage Société Radio-Canada